Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour parler des fichiers en langage C. Alors, déjà je vais enlever ce bazar là qui n'a rien de foutre ici. Hop, voilà. C'était pour les tests juste avant. Euh, bon, alors, déjà, qu'est-ce qu'un fichier ? Qu'est-ce que j'entends par fichier ? Enfin, fichier sur disque, c'est plus le truc de la vidéo parce que fichier ça pourrait être les points H. Mais bon, ça on a déjà fait. Fichier sur disque, c'est, par exemple, je n'ai pas le truc ici, je vais le mettre là. Hop, voilà. Voilà, ça c'est un fichier main.c, ça c'est un fichier .c, c'est du texte, un fichier texte, ok ? Euh, voilà, en gros on va apprendre à écrire et à lire dans des petits fichiers. Euh, par exemple fichier .text, on va pouvoir mettre des trucs dedans, les relire. Ou des fichiers .dat, pour des fichiers, on aura mis des valeurs en binaire dedans. Mais ça, on va voir ça tout de suite. Euh, on va avoir énormément de fonctions. Hein, c'est... Dans cette vidéo, ça va peut-être être un peu barbante à ce niveau-là. On va avoir beaucoup de fonctions. Parce que, bon, c'est ça les fichiers, c'est les fonctions. Euh, alors, bon, déjà, il faut pouvoir ouvrir un fichier. Pour pouvoir écrire dedans ou lire dedans, ok ? Euh, et pour ceci, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle, qui est inclue dans stdio.h ou stdio, mais il me semble que c'est io. Toutes les fonctions qu'on va avoir doivent être dans io. Normalement, ça, ça va être dans io ou lib. Mais je pense que c'est dans io, c'est sûr, même. Non, c'est sûr, c'est dans io. Toujours des petits doutes là-dessus. Euh, donc on a une fonction qui s'appelle fopen. Et fopen va faire quoi ? Elle va ouvrir un fichier. Ok ? Alors, cette fonction, elle demande deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères. C'est le nom du fichier que vous voulez ouvrir. On va l'appeler, euh, test.txt. Ok ? Et, c'est ici que ça va devenir intéressant, le deuxième paramètre va demander, euh, une chaîne de caractères euh, qui va correspondre au mode d'ouverture du fichier. Donc, comment est-ce que, euh, votre alignateur va ouvrir le fichier ? Il y a deux modes d'ouverture principaux. Vous avez l'ouverture, euh, en mode lecture, pour pouvoir lire le fichier. Et l'ouverture en mode écriture, pour pouvoir écrire dans le fichier. Et encore, avec ces deux modes-là, il y a encore un autre mode qui vient, euh, qui vient dessus. C'est le mode, euh, fichier texte et fichier binaire. On va d'abord voir le fichier texte, en deuxième partie de la vidéo, on verra les fichiers binaires. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ok. Alors, si on veut, euh, lire, euh, enfin, plutôt, écrire dans un fichier, euh, dans un fichier texte, on va commencer par celui-ci. On va écrire, c'est une chaîne de caractères, il faut faire attention. W, pour write, pour écrire en anglais. Wt, ok ? Pour texte. Donc là, on veut ouvrir notre fichier test.txt en Wt. Donc, en gros, en écriture sur fichier texte. Voilà. Donc ça, c'est un des modes les plus classiques. Euh, en général, vous pouvez mettre juste W et il le prendra comme un fichier texte. Mais pour être sûr, on met un petit T. Voilà, voilà. Maintenant, euh, c'est pas tout. Parce que Fopen, comme ça, euh, il va peut-être ouvrir votre fichier, mais il faut, il va vous retourner une adresse. Il va allouer de la mémoire pour un fichier. Donc, et dans le C, il y a un type de donnée qui s'appelle File, euh, qui, euh, du coup, qui est une donnée qui va contenir toutes les informations de votre fichier. Et ici, Fopen va, justement, retourner une adresse. Du coup, on va créer un pointeur sur fichier, un pointeur sur un stream, en gros, un flux. Parce que c'est plus un flux qu'un fichier. Euh, et du coup, ce pointeur-là, il faut bien le récupérer quelque part, vu que, de toute façon, par après, on va devoir utiliser cette adresse-là. Ok ? Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a fait ? Je résume. On a utilisé une fonction Fopen qui prend en paramètre le nom d'un fichier, et un mode d'ouverture. Ici, on l'a ouvert en mode, euh, écriture, euh, pour fichier texte. Ok ? On a alloué dynamiquement, comme on avait vu auparavant, on a alloué une mémoire sur le tas, enfin, un espace mémoire sur le tas, euh, et cet espace mémoire, à la première adresse de cet espace, on l'a stocké dans FP. Qui dit allocation dynamique, dit aussi désallocation. Faut pas oublier, on va pas faire un free de FP. Non, surtout pas. Il y a une fonction, euh, pour fermer, justement, les fichiers, c'est fclose. Et on met notre stream dedans, notre fichier. Ok ? Notre pointeur sur fichier. Ok. Euh, alors, à savoir aussi que fclose peut vous retourner 0, enfin, vous retourne 0 si le fichier s'est bien fermé, s'il a bien été désalloué, et moins 1, donc endoffile, c'est une macro définie du langage C, endoffile qui vaut moins 1. Ok ? E-O-F, hein, pour endoffile. On y reviendra dessus par après. Ok. Donc voilà. Là, on a ouvert notre fichier test.txt en écriture, et on considère comme un fichier texte. Et ensuite, on le ferme à la fin de notre programme. On va compiler tout ça, pour vous montrer que ça marche bien. Ah oui. Tout d'abord, je vais vous montrer le répertoire. Dans le répertoire, il y a juste main.c et notre exécutable test. Ok ? Il n'y a pas de fichier test.txt. La particularité du mode W, donc écriture, c'est qu'il va créer un fichier s'il ne le trouve pas. Et là, on va exécuter notre code. Hop, voilà. On fait un petit ls pour lister, et là, on a bien notre fichier test.txt qui a été créé. Donc c'est pratique. Wt peut créer un fichier, s'il n'existe pas, il n'y a pas. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est... On va l'ouvrir. Bon, par contre, j'aimerais l'ouvrir dans Sublime Text, s'il veut bien. On va l'ouvrir avec Sublime Text. Voilà. Ah oui, il vient de faire chier avec ça. Je vais le foutre ici. C'est un petit peu la galère. Ça, on va pouvoir voir ce qui se passe dedans. Et donc, évidemment, vu qu'on n'a rien écrit dedans, il n'y a rien dedans. Ok ? Alors, une règle de bonne conduite lorsqu'on manipule les fichiers, et notamment la location dynamique, c'est pareil. On teste si FP est différent de nul. Donc si, note FP, c'est plus court. Donc, si FP vaut nul, c'est dire que le fichier ne sait pas... Il y a eu un problème de location où le fichier n'a pas réussi à s'ouvrir. Ok ? Et ce qu'on va faire, on va faire un petit p-error. Je ne sais vraiment plus si j'avais montré cette fonction-là. En gros, p-error va, en plus d'un fichier message que vous aurez personnalisé, genre fichier non ouvert, et bien, il va vous rajouter un message d'erreur provenant directement de l'ordinateur. Ok ? Qui sera juste après votre message ici. Parce que lorsque fopen va retourner nul, il va aussi mettre à jour un message d'erreur que vous pourrez récupérer avec PR. Ok ? Voilà. Et puis, on va faire un petit return... Non, je crois que c'est pas si, on va changer un petit peu. On va faire sinon, dans le cas où c'est bien ouvert, au lieu de faire un return direct, on va mettre tout le code de manipulation du fichier. Ok, ça c'est une autre règle aussi qu'on peut... Enfin, une autre convention qu'on peut utiliser. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est écrire dans un fichier. Alors, je vais quand même prendre mes notes parce qu'il y a quand même pas mal de fonctions. Fichier de texte, fichier de texte. Voilà. Ok. Alors, on veut écrire, imaginons une chaîne... Non, un caractère. Juste un petit caractère dans le fichier. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va déclarer une chaîne de caractère au-dessus. Comme on a l'habitude de faire. On va appeler Esther. Hop. On va mettre le bon vieux Hello World. Ah oui, cette vidéo va être ultra longue. Je préfère prévenir. Ok. On va écrire Hello World dans le fichier. On va mettre un petit boxe la chaîne. Comme ça, ce sera un peu plus propre. Et on veut l'écrire dans le fichier. Donc, en gros, quand on ouvre ce fichier-là, on veut qu'il soit affiché Hello World. Eh bien, il y a une fonction. J'avais dit une chaîne de caractère ou un caractère d'abord ? On va d'abord faire le caractère. Sharkar. Hop. Là, on va mettre un petit... Ah, on s'en fout. Ou un petit dièse. Allez, soyons fous. Eh bien, il y a une fonction qui va vous permettre de mettre dans un fichier, enfin, dans un flux, dans un stream. Parce que, attention, enfin, on va voir ça juste après. En mettant la fonction fpc qui prend en paramètre le stream, donc le fichier. par exemple, ça peut être fp, notre pointeur de fichier. OK ? Et surtout, on n'a pas oublié de mettre le caractère que l'on veut mettre dans le fichier, notre variable car. OK ? Donc ça, il va mettre car dans le fichier. On va voir ça tout de suite si ça fonctionne. Hop. Et on va regarder dans notre fichier. Et effectivement, nous avons notre petit dièse qui s'est bien mis dedans. Voilà. Donc on va voir comment ficher un caractère dans un fichier. mais je vous avais dit qu'ici, c'est un flux, c'est un type file qui doit être mis ici. Et là, je vais vous apprendre un truc, à moins que je l'ai déjà dit auparavant, je ne sais plus. On peut mettre la sortie standard en termes de flux. Et là, on voit bien notre petit dièse qui s'affiche. La sortie standard, du coup, le terminal, la sortie standard du terminal ici, est considérée comme un flux. C'est un flux de données. Vous allez pouvoir envoyer des infos là-dedans. STD in aussi, lorsque vous utilisez SCANF. c'est un flux. STD R pour la sortie standard d'erreur, qui est vraiment pas mal aussi. C'est la même qu'ici, sauf qu'elle est plus rapide qu'un STD out. Elle devance tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les fichiers. Et un fichier, c'est un flux aussi. Du coup, on met FP ici pour afficher le caractère dans le fichier. OK. Alors, FPT C retourne aussi le caractère que vous avez placé. Et sinon, si ça n'a pas marché, il vous retournera EOF, donc moins 1. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre un petit caractère. Il y a la même FPT C, euh, FPT S pour mettre une chaîne de caractère. Même principe. Et là, on va avoir quelque chose d'assez étrange. Donc là, c'est bien les fichiers avec le backslash en plus. Ça a bien marché. Mais, il n'y a plus notre dièse ici. Pourquoi ? Parce que le mode d'ouverture W, écriture, en plus de créer un nouveau fichier, ça n'existe pas. S'il existe ce fichier-là, eh bien, il va carrément écraser tout ce qu'il y avait dans le fichier. Il va effacer tout ce qu'il y avait dedans. OK ? Donc ça, il faut faire très attention au W. Il y a un mode qui permet de contrer ça. C'est Xt. X, il marche avec W. Lorsque vous remplacez W par X, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va regarder si le fichier existe. Eh bien, il ne va pas l'ouvrir. OK ? Petite protection. Voilà, fichier non ouvert, invalid argument. OK ? On a en plus un petit message d'erreur ici qui vient du P. OK ? Donc ça, ça veut dire qu'il a trouvé le fichier et qu'il dit je ne vais pas l'ouvrir en W sinon je vais écraser ce qu'il y a dedans. Et tu m'as demandé avec X de ne pas l'écraser. Du coup, il ne sait pas quoi faire du coup, il ne va pas l'ouvrir. OK ? Et il ne va pas rentrer ici, il ne va pas le fermer. Faites attention, si un fichier n'est pas ouvert, il ne peut pas être fermé. Ça vous mettra un segmentation fault, donc une erreur de segmentation. OK ? Donc le X c'est vraiment pratique si vous voulez faire attention à vos ouvertures. Il ne marche avec le W, évidemment. On verra après les autres modes d'ouverture. OK, donc là on a appris A, on a appris FPT C et FPT S. Il y a d'autres fonctions pour mettre des bordels dans le dans le dans le fichier. Je ne me trompe plus mes mots. Alors, il y a, non là je suis en train de m'embrouiller, non ça c'est fonction de lecture, enfin ça après. Il y a FPRINTF, j'étais en train de la chercher. FPRINTF, qui est une très très bonne fonction. Moi j'aime beaucoup FPRINTF, je ne sais plus écrire. OK, FPRINTF, il prend en argument un stream, premier argument, un stream, un formatage comme PRINTF, OK ? FPRINTF, je l'avais montré au tout début aussi. qui marchait aussi avec STDIN et tout ça, j'avais montré vu que c'était des flux. Ici c'est pareil, sauf que le flux ici ce n'est pas STDIN ou STDOUT, c'est notre pointeur de fichier FP. Et on veut, toujours une chaîne de caractère, du coup on met un formatage, on va même mettre un truc, ceci est une string, deux points, on va mettre un petit bac sur la chaîne ici, on va l'enlever de la chaîne, là, et on met, comme dans un printf classique, le formatage, enfin les varables qui correspondent au formatage. Et en plus, ce qui est magique, prenez un entier, on va appeler var, on va mettre 666, et on veut l'afficher juste après. On va être entier, deux points, pour cent D, donc la chaîne, au lieu de l'afficher dans la sortie standard, ici, on va l'afficher dans un fichier, enfin, on va le placer plutôt dans un fichier. Hop, j'ai oublié, non, c'est bon, le x a été enlevé, et là, on a bien ceci est une string, hello world, et là, on affiche bien mon entier, 666, ok ? Ça, c'est une très très bonne fonction aussi. Ok, je dis beaucoup ok aussi dans mes vidéos, il y a un peu que j'arrête. Maintenant, on a vu, bon, l'écriture dans les fichiers point-texte. Maintenant, ce qu'on va voir, je regarde s'il n'y a pas d'autres modes que j'ai oubliés pour l'écriture. Si, un dernier qui est fort pratique aussi, c'est le A, le A qui est vraiment bien. Lui, il va ouvrir votre fichier, le créer s'il n'existe pas, mais il ne va pas écraser les données qu'il y a dedans si jamais il existe. Lui, il va se placer à la fin du fichier et vous pourrez écrire à la suite du fichier. par exemple, ici, on a notre petit bordel. On va réécrire quelque chose dedans. Par exemple, bonjour, voilà, on va enlever formatage, hop, on va écrire et là, magique, il s'est bien écrit à la suite des données qui étaient présentes dans le fichier. OK ? Voilà, donc ça, c'est un très bon mode aussi. Alors, 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 maintenant, on va voir la lecture en texte, le mode lecture pour les fichiers .texte, c'est pareil, sauf qu'ici, au lieu de mettre write, donc w, on met rt. Voilà, rt. Et là, par contre, lorsqu'il va vouloir lire dans le fichier test.txt, si celui-ci n'existe pas, il ne va pas l'ouvrir, OK ? Ça ne sert à rien. Et il vous retournera à nul. Et il passera ici si le fichier n'existe pas. On va faire le... Ah non, on va conserver le fichier, on fera l'exemple après. Alors, il y a plein de fonctions de lecture dans le fichier .texte aussi. D'abord, il y a fgetc, donc ça va être les fonctions complémentaires de celles qu'on a vues juste avant. Vous avez fgetc qui prend en paramètre un stream, donc fp, et il va vous retourner votre caractère. Alors, on va prendre char, on va l'appeler buff, buffer, on va s'amuser à zéro, on se renfiche ça. On va mettre que buffer est égal à fgetc. Et ensuite, on va afficher notre buffer, on est censé faire buffer . Là, on va afficher sa sortie standard pour montrer qu'on peut utiliser fprintf aussi, stdout pour la sortie standard. Ok. Alors, est-ce que ça va marcher ? Qu'est-ce qui va nous retourner ? C. Pourquoi C ? Parce que c'est le premier caractère qu'il a eu. C. De ceci, n'est 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 n'est. Ok. Voilà. Donc là, en gros, ça va permettre de lire. Alors, à savoir que lorsque vous lisez ou que vous écrivez dans un fichier, il va y avoir un petit pointeur sur le fichier. Alors ici, dans le cadre de lecture, au début, quand vous ouvrez le fichier, le pointeur va se mettre ici. Ok. Il va concerner cette zone mémoire. Ensuite, vous lisez C. Le pointeur, il sera déplacé ici. Et lorsque vous re-effectuerez une lecture, il ira le prochain caractère. Il va se déplacer comme ceci, le pointeur. Jusqu'à la fin. Et là, il ne pourra plus lire. On fait l'expérience. On va doubler notre ligne ici. Hop. Et là, quand je vous le disais, il lit d'abord C et ensuite il lit E dans l'ordre. D'accord ? Il passe vraiment sur tout le fichier. Maintenant, si vous voulez lire tout le fichier, passer caractère par caractère dans le fichier, pas de plus simple, vous faites une boucle et on va utiliser une fonction tant que note feof de fp. Alors, qu'est-ce que ça va faire feof ? Eh bien, feof va regarder le pointeur, justement, le petit, le curseur, en gros, du fichier. Et si jamais le curseur est à la fin, ça veut dire que vous êtes à la fin du fichier et il va retourner le pointeur end of file, OK ? La valeur moins 1. Et il vous retourne 0 si jamais le pointeur du fichier n'est pas à la fin du fichier. Donc, en gros, on va enlever une note, ce sera quand même plus clair. Si le fichier, si le curseur du fichier n'est pas à la fin, le truc va vous retourner 0 et du coup, vous continuez à lire. Sinon, il va quitter la boucle. OK ? Voilà. Et on va refaire notre petite démarche. Buffer est égale à fgetc de fp et cette fois-ci, on va afficher notre buffer sans ceci. On va juste afficher le caractère en dur, comme ça. Sans rien. Et normalement, à la sortie standard, ici, on aura tout notre fichier. Parce qu'évidemment, il va lire les backslashs. Les retours à la ligne, il les lit. C'est un caractère qui est dans le fichier. Du coup, il va les lire et il va le foutre de notre sortie standard. Donc, en gros, valide, value. Par contre, il y a un truc bizarre, ici. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche au point d'interrogation, ici ? il va les lire ? Étrance. Très important. Il ne l'a jamais fait. Je vais peut-être oublier un truc quelque part. Il n'assume pas le backslash. bon, là, par contre, je ne vois pas trop. Non, normalement, ça devrait être bon. Bizarre, en regardant ça, après. Du coup, cette démarche-là marche aussi avec fget s. On a notre petite variable ici. fget s, sauf que l, elle prend, cette fonction-là, prend la chaîne de caractère directement en paramètre. Notre str, ici. Et fget s, en plus d'avoir le stream et la chaîne de caractère, vous mettez le nombre de caractère que votre chaîne doit lire. Dans notre cas ici, on va prendre une chaîne de caractère qui fait 10 caractères. Et on va afficher notre string. Voilà. Ceci est un string et le rôle anti. C'est-à-t-à-t. C'est-à-t-à-t. Alors oui, là, ça fait un peu le bordel parce que... Parce qu'elle lit un petit peu plus que ce qu'elle devrait. Si je ne me trompe pas. C'est bon, il y a un problème. J'ai toujours pas compris pourquoi il y avait un petit... petit point d'interrogation. On va retester ça, ça me perturbe le bordel. On va essayer avec une autre boucle. Fget c. Fget c. De fp. Est différent de of. Parce que dans le cas où il ne s'est plus lié, il retourne eof. Et on va mettre esther égal à ceci. Alors oui, ça donne une écriture un petit peu barbare. D'abord, on va mettre le caractère lui dans str. Et si jamais str est égal à eof, on va quitter la boucle. Ftf. Pourcent. C'est str. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, c'est pas str. C'est buffer. Voilà. Non, c'est ça. C'est ceci. Voilà. C'est ceci. Une string, elle lit bien tout et cette fois-ci, ça. Ça va être plus précis comme ça. Donc vous pouvez soit faire une boucle de lecture comme ceci. Ça marche aussi avec fget s, évidemment. soit sauf que fget s, si jamais il ne sait pas lire, il retourne nul. Et non, eof. Ou soit avec note eof dans le gardien. En ceci, ça a rien d'être plus précis avec le caractère. Ce qui était très, c'était assez étrange. Je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait un point d'interrogation tout à l'heure. Enfin, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Donc, voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour le fichier texte. J'ai rien oublié. Addsend. Il y a encore une fonction. Je vais oublier de vous la montrer. C'est le fscanf. On l'avait vu aussi auparavant. Hop. fscanf qui prend par mètre un flux. C'est comme un scanf à vous mettre un formatage et vous lisez ce que vous voulez. Et dans notre truc, ah oui, si on ne l'affiche pas, ça ne va pas trop le faire. Notre string. Hop. Voilà. Et là, il nous lit le premier mot. Parce qu'évidemment, l'esscanf s'arrête lorsqu'il y a un espace. Et le premier mot, c'est ceci. Hop. Et pareil. On peut faire une boucle. Tant que fscanf de fp pour 100 s avec notre string. Alors, fscanf, si je ne me trompe pas, je regarde vite va retourner le nombre de bazar lus. Donc là, on lit qu'une seule chose, une string. Du coup, il va retourner 1. Donc tant qu'il retourne 1, tant qu'il arrive à lire quelque chose, on va afficher le résultat. Alors, est-ce qu'il prend la chaîne de characters les backslashs ? Non. Lui, il ne prend pas les backslashs. Hop. Voilà. Et là, encore une fois, il nous lit deux fois. Bonjour. Alors, il y a des bazar qui sont assez bizarres avec ce bordel-là. C'est la première fois qu'il me fait ça. Tant qu'il est à 1, ouais. Bon, bizarre. Il lit plusieurs fois bonjour. Ah, bah oui. Je suis con, c'est parce que je la réaffiche une fois ici. Ouais, c'est sûr, on passait ça tout à l'heure, j'avais oublié. D'enlever le bordel, du coup, voilà. Là, il oublie bien toutes les chaînes de caractères. Comme un scanf classique, sauf que là, c'est dans le fichier qu'il le lit. Voilà, voilà. Alors, oui, vous pouvez, si vous voulez, faire une deuxième chaîne de caractères. str1, on va l'appeler 10 égale à ceci, là. C'est un formatage, c'est un formatage vraiment cool, c'est comme un scanf. Vous pouvez mettre les chaînes de caractères sous un format comme cela. C'est vrai que là, il ne va pas retourner 1, il va retourner 2. hop, str1. Bon là, j'y vais vite fait parce qu'on a déjà vu cette fonction-là auparavant, c'est juste qu'ici, au lieu de lire sur la sortie standard, eh bien, on lit dans un fichier. Et là, il lit 2 caractères par 2 caractères. et on voit bien qu'il ne nous affiche pas bonjour, vu qu'il lit 2 ici, 2 là, 2 ici, 2 ici, et là, il ne sait pas lire 2, il retourne 1, du coup, et ça sort de notre boucle. Voilà, donc des petites subtilités de fscanf, très bonne fonction aussi pour les fichiers de texte. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas forcément les fichiers de texte. Ah oui, il y a encore des modes que j'ai oublié, moi. vous avez RT+, AT+, et WT+. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? C'est le mode, ici, par exemple, c'est le mode écriture et lecture. Mais, en plus, ici, de faire ces deux trucs-là, il va effacer le fichier comme un W classique. Il va avoir le comportement du W, mais vous pourrez lire dedans. Ici, il aura le comportement du R, mais vous pourrez écrire dedans. Il n'effacera pas le fichier. Il aura le comportement du R, et pareil avec AT+, il aura le comportement du A, qu'on a vu juste avant, et en plus, vous pourrez lire dans le fichier. OK ? Voilà, voilà. Et vous aurez pareil pour les fichiers binaires. Normalement, j'ai oublié aucun mode pour le texte. Non. Ça, c'est bon. Alors, oui, il y a tellement de choses à faire. Truc de malade. Lorsque vous lisez, lorsque vous lisez, parce que c'est que je vais un petit peu vite, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Lorsque vous lisez en fichier texte, je vous avais dit qu'il y avait un petit curseur qui se déplaçait dans le fichier. C'est normal. Eh bien, on va aller jusque là. Ah ! Allez, casse-toi. On va juste lire une chaîne de caractère. On va l'afficher. Je vais montrer ce qu'il se passe lorsqu'on fait ceci. Lorsqu'on double. Qu'est-ce que t'es encore ? Oui, effectivement. J'ai oublié de t'enlever. Ah, c'est chiant. Allez, casse-toi. Hop, voilà. Il ne le lit, évidemment, qu'une seule fois. Eh bien, si vous voulez le lire une deuxième fois, je ne sais pour quelle raison, on va utiliser une fonction qui va permettre de faire ramener le pointeur, enfin, le curseur, au lieu d'être ici. On va essayer de le ramener ici pour une deuxième lecture. Rien de plus simple. Nous avons une fonction qui s'appelle fsic qui va permettre notre flux, une position et un rapport. Je vais vous expliquer ça. par exemple, ssic7. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je veux que dans fp, donc dans notre pointeur de fichier, donc dans notre fichier, je veux que tu ramènes le curseur ssic7 au début, ça, ça veut dire au début, et que tu incrémentes sa position de zéro. Donc, en gros, là, il va vraiment être au début. Par exemple, si je mets 1, eh bien, il va l'avancer d'un caractère, d'un octet. C'est vraiment en octet que les positions se calculent. OK, ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Lorsque le pointeur, le curseur, se déplace, c'est par octet. Et vu qu'un caractère, c'est un octet, il se déplace caractère par caractère, octet par octet. Voilà, donc là, ça veut dire place-moi le curseur au début et tu lui rajoutes un octet à sa position. Donc, en gros, il sera juste ici et il ira le E. D'ailleurs, pour bien montrer que ça marche, au lieu de faire par string, on va faire par caractère. Hop, comme on l'avait vu auparavant, on est censé qu'on enlève ça dans la fiche le buffer. Et normalement, bon là, il ira tout, évidemment. Donc, il lit tout une première fois. Donc là, c'est notre première lecture, ici, avec la string. Et là, c'est notre lecture avec notre buffer. Notre variable buffer et on voit bien qu'il commence à E. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit mets-toi au début et rajoute un octet à ta position. si on avait fait 0. On va quand même mettre un délimiteur ici parce que ce n'est pas très clair. Voilà. Voilà, ici, il commence bien au début. D'accord ? Et pareil, si on met 10, je crois que vous avez compris le système, si on met 10, il va passer 10 caractères. OK ? Voilà. Il y a aussi secure. pour dire OK, à la position courante, déplace-toi de, je ne sais pas, un caractère. Bon. Dans ce cas ici, il ne va pas se déplacer, tout simplement. Il pouvait mettre moins 5 à partir de ta position courante. Donc, dans notre cas ici, lorsqu'il sera ici, recule de 5 caractères. Du coup, il se mettra 5 caractères en arrière. Hop. Et là, il nous prend jour. Pourquoi ? Parce qu'il se mettra ici, 5 caractères en arrière. Vous avez aussi, j'ai oublié, je crois, la macro. C'est pas sig end ? C'est possible, ça marche ou pas ? Ouais, ça marche. Ça marche. Sig end, en gros, vous lui dites, positionne-toi à la fin du fichier et recule de 5 caractères. OK. On va enlever ceci. Alors, le fsic 0 de sig ainsi que 7, donc pour se placer au début du fichier, peut être remplacé par la fonction rewind. Rewind. Comment il s'écrit encore ? C'est comme ça. Qui prend en paramètre un string. Juste un string. Et là, il va remettre le curseur à 0, si je ne me trompe pas. Voilà, il le remet bien à 0. Voilà, c'est un petit raccourci. Sauf que celui-ci, il va, en plus, il va effacer des flags qui sont de la structure file. Ça, on ne va pas en parler. Il faut rentrer dans les détails. Je ne connais pas non plus tous les détails de cette structure file. OK, OK. Alors, fcx, c'est vu. Rewind, c'est vu. Il y a trois autres fonctions que j'aurais montrées qui sont utiles avant de passer au fichier binaire. Ah non, il y en a une qu'on va voir après le fichier binaire. On va en voir un deux ici. Il y a la fonction remove. On va le mettre ici. Remove qui prend le nom d'un fichier par un texte.txt. Lui, ce qu'il va faire, il va effacer le fichier sur votre disque. Il va l'effacer complètement. OK. Et il y a la fonction rename qui va renommer un fichier. Donc, il prend avant le nom du fichier que vous voulez renommer et vous mettez au.txt. Et ça, ça va faire en gros renomme-moi test.txt en au.txt. Voilà. Et normalement, vous pouvez déplacer votre fichier aussi en mettant des chemins vers un autre dossier. Voilà. Ça, je ne vais pas les montrer. Je pense que vous avez compris le principe. OK. Alors, maintenant, il ne nous reste que les fichiers binaires à voir et une dernière fonction. Un fichier binaire. Hop, on va garder tout ça. On va effacer tout ça. Le fichier binaire, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre en T, vous gardez tous les modes qu'on a vus. Au lieu de mettre en T, vous mettez un B pour binary. On va commencer par l'écriture en binaire. Et il y a des fonctions qui vont permettre l'écriture en binaire. C'est la fonction fread et fwrite. Alors, ici, on va écrire fwrite et ce que je pourrais, si on ne va plus travailler avec des caractères ou des chaînes de caractères, on va travailler carrément avec, en premier lieu, avec un nombre et ensuite avec des structures. Parce que, oui, un des avantages du binaire, c'est qu'on va pouvoir écrire toute une structure dans un fichier. Alors, on va d'abord avec la petite variable de type entière et on va mettre 100. On va juste mettre 10 en binaire. OK. En 0, en 0. On va voir qui sera écrit en binaire dans le fichier. Alors, fwrite, lui, il va retourner le nombre d'objets si je ne me trompe pas, non, c'est bien ça, le nombre d'objets qu'il aura écrit. Et d'abord, on va voir ses arguments. Je regarde toujours parce qu'il y a un ordre d'argument que je n'arrive jamais à retenir. Alors, vous voulez écrire quoi ? Vous mettez l'adresse de vos données que vous voulez écrire. Donc, ici, c'est var. OK. La taille justement de cette variable ici. Ma variable, c'est quoi ? Une entière. Donc, on prend la taille d'un entier, size of int, et combien de fois vous voulez l'écrire. Ici, dans notre cas, c'est une fois. Et dans quoi vous voulez écrire ? Vous mettez le stream, donc fp. OK. Alors, ici, nous avons notre test.txt. On va pouvoir, ah bah tiens, pourquoi pas faire un rename de file.txt .txt en file.date. OK ? Ça ne changerait ainsi juste un format. Ça existe. Je crois qu'il n'y a même besoin de le faire. on va juste faire un fopen de test.date. Il faut bien se dire qu'on est en binaire. On va même pouvoir effacer ce fichier-là. On va même en... Ah bah voilà, on va faire un petit remove. Tiens. Hop, comme ça, on va montrer la fonction remove de file.test. plutôt... Je sais même peu comment je l'avais écrit. J'ai des trous de mémoins, ça a vu de fou. test.txt Hop. Voilà. On écrit pf. Alors, je vais faire un petit listing et on voit test.date qui est apparu et test.txt qui a disparu. OK ? Donc ça, c'est comme on l'a voulu. Hop. Je vais passer le bordel. Voilà. Et là, on voit que c'est écrit bon, pas en binaire, mais c'est de l'hexadécimal et que c'est pareil. Enfin, pas trop, mais le fichier est écrit en mode binaire. Du coup, il va quand même vous l'afficher en hexadécimal. On ne peut pas y faire grand-chose. Et donc là, en gros, qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a bien écrit notre variable var qui est sur 4 octets. Il y a bien 4 octets ici. Et il est bien mis 10 ici. A en hexadécimal. Ça veut bien dire 10. Voilà. Voilà. Yop, yop, yop. Ça va nous oublier ici, non ? OK. Donc là, il nous a bien écrit notre var en binaire. Donc là, ces fichiers-là ne sont pas vraiment faits pour être lus par l'homme. Contrairement aux fichiers point texte. C'est pour ça qu'on va pouvoir lire par après en binaire avec les fonctions de lecture binaire. Mais ça, on verra juste après. Donc là, on a écrit notre variable var. On va essayer de voir si on peut écrire un tableau carrément dedans. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va déclarer notre tableau. On va essayer de l'écrire dedans. Alors, on met l'adresse. Donc soit var. C'est quoi la taille des données que vous voulez mettre dans le fichier ? C'est la taille d'un entier et combien vous voulez en écrire. 5. OK ? Parce qu'il y a 5 éléments dans notre tableau. On va d'abord le compiler. Et on fait un test. Vu que c'est un fichier W, il va écraser l'ancienne valeur. Et là, il nous affiche bien toutes nos valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, avec des zéros, évidemment, pour combler les bits qui n'ont pas été remplies. OK. Donc voilà, comment écrire un tableau et encore mieux, il y a beaucoup mieux. Et c'est là le vrai intérêt. on va créer une structure. On va l'appeler test. On va l'appeler user. char, nom, inter-caractère, et signed sold pour son argent. Parce que j'aime l'argent. Ça, par contre, on va l'enlever. Ça ne sert plus à rien. On va déclarer un utilisateur qui va s'appeler Arthur et qui a on va dire un million d'euros. 1, 2, 3, là. Ce qui n'est évidemment pas vrai. Je vous rassure. Et on veut le mettre dans notre petit fichier. Rien de plus. On fait pareil. On met l'adresse de notre variable. On met la taille de notre variable. C'est la taille de quoi ? De la structure user. OK. qu'on a défini là. On n'en écrit qu'une seule. Et hop, c'est parti mon kiki. Et on voit bien que notre structure en entière a été mise dans notre fichier. C'est du binaire. On ne s'est pas vraiment vérifié comme ça. Maintenant, on peut deviner. A, c'est 60 et D. Je crois que c'est 65. Le A majuscule dans la table à ski. Et du coup, en hexadécimal, c'est 41. OK. Voilà. Voilà. Et puis le sol qui est écrit un peu par après. Et là, tout ça, c'est les caractères qui n'ont pas été remplis. On a 21 caractères. Ici, on n'en a utilisé que 6. OK. Voilà. Alors. Donc là, c'est vraiment le vrai intérêt du binaire parce qu'on va écrire des structures en entier, en une seule ligne. Alors qu'avec le fprintf, on devait faire champ par champ. OK. Maintenant, imaginez, vous avez une autre structure qui s'appelle compte. et que vous avez un pointeur dessus, par exemple, compte. Voilà. Les comptes, comme ça. Ici, si vous faites le fwrite, il va écrire seulement l'adresse, mais pas le contenu pointé. D'accord ? Là, il faut une petite nuance. Maintenant, si vous faites ceci, il va prendre la structure compte, qui n'existe pas ici, c'est fictif. Et il va prendre carrément tous les champs de compte, il va les écrire en même temps dans le fichier. Et ça, c'est ultra pratique. je ne vous montre pas pour faute de temps, sinon la vidéo va être ultra longue, c'est déjà le cas. Voilà. Et vous pouvez faire aussi un tableau de user et faire, vous mettez l'adresse du tableau de user, vous mettez la taille de chacun des éléments, c'est la taille d'un user. Et si votre tableau fait 10, vous mettez 10 et il va mettre tout votre tableau dans le fichier. Hop, OK. maintenant, on va voir la lecture. Ça marche aussi avec AB, comme on l'avait vu tout à l'heure. Là, on ne va pas le remontrer. C'est le même principe. Une autre fonction, c'est fread. Donc là, on va lire un utilisateur. OK, c'est le même principe, exactement le même principe que fwrite. Sauf qu'ici, il va lire. Je regarde juste si c'est le même principe. en termes d'ordre des paramètres. Sauf que celui-ci, il va vous retourner le nombre d'objets lus et 0 si jamais il trouverait. Donc là, en gros, ça, on va l'enlever pour montrer qu'on va bien lire notre structure. Et ensuite, on va afficher le contenu de notre structure à l'écran. Et on va afficher un... Non, c'est pas ça. Pour 100 U, vu que c'est le sold, en unsigned. On va afficher le nom et on va afficher le sold. Et voilà. Donc là, on a lu dans notre fichier, il y a toujours le même principe du curseur aussi qui se déplace. C'est le même principe. C'est octet par octet. Donc là, on a lu une structure de la taille... Enfin, on a lu user de la taille d'une structure user. On l'a lu une seule fois. et on voit bien qu'il a bien rempli notre variable d'user avec Arthur et 1 million. OK. On va faire quand même un dernier exemple avec un petit tableau de structure. Arthur en fait 100. On a oublié un truc. Ceci. Voilà. Allez, il va plus vite. Voilà. et on va appeler Jean et il a 400 boules. OK. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en W+, pour vous montrer quand même. Donc là, il va écrire dedans. Écrire, écrire du coup. Tant que WRI. je suis ultra claqué. FWRITE. Qu'est-ce qu'il se passe dans ma tête là ? On va écrire chacun des éléments du user. Tant que I est plus petit que 2 vu qu'il y a deux éléments dans notre tableau. on va écrire FWRITE. Ce n'est pas FP d'abord, c'est d'abord user. La taille de chacun des éléments, c'est la taille d'un utilisateur. On veut en écrire un. C'est qu'on veut faire une boucle comme ça, mais vu que je suis vraiment claqué aujourd'hui, je fais de la merde. Ça arrive. On ne va pas en écrire un, on va en écrire deux. Voilà, pas besoin de faire une boucle. Ça aurait marché en faisant une boucle, mais franchement, pas l'utilité. et on écrit dans FP. Donc là, on va en écrire deux. Voilà. Et là, on en a bien écrit deux. Il y a plus d'octets qui ont été écrits. Ce qu'on peut faire, c'est un petit rewind de notre FP vu qu'on en est en écriture et en lecture. Du coup, on va remettre le curseur à zéro et on va faire un fread dans un deuxième tableau pour montrer que ce n'est pas le même. user1 comme ceci. On va faire ça dans un deuxième tableau. On va lire dans user1. La taille de chacun des éléments, c'est user. On va en lire deux. Dans FP, c'est le même principe. Et ensuite, on va afficher là, on va pouvoir faire une boucle pour afficher for in i égale à zéro tant que i est plus petit que 2. Et on a créé mon petit. Ça, on a déjà vu les boucles. On affiche le nom de point pour cent s. Ensuite, le solde de point pour cent u. Je crois que celui devait être ultra long. User1 de i pour un nom. Et enfin, user1 de i point sold. Ok. Et on va faire un petit backslash. ça devrait être bon. Donc là, ce qu'il va faire, il va écrire et lire dans le fichier. Voilà. Donc, il a bien écrit avec le mot W tout en effaçant ce qu'il y avait auparavant. Il ne s'est pas écrit à la suite. Et ensuite, on a rewind. Donc, en gros, on a refoutu le curseur qui était là après l'écriture. On l'a mis là. Et ensuite, on a procédé à la lecture sans refermer le fichier auparavant vu qu'on était en plus. En plus, ça veut dire qu'en plus d'écrire ici, il va lire. Et ça a bien marché. On a bien Arthur 100, Jean 400. Voilà, voilà. Alors oui, dernière petite fonction. On va se mettre juste en lecture cette fois-ci. c'est Ftel. Alors, Ftel, qu'est-ce qu'il va faire ? On va lire notre user, d'accord ? Et on va afficher, je ne sais plus ce qui est retourné, quel type de données c'était. C'est un long, je crois. 100LD. On va mettre Ftel qui prend un flux en paramètre. On va voir ce qu'il va se passer. 56. 56. En gros, Ftel va vous retourner le nombre d'octets que le curseur a déjà lu. Alors, en gros, imaginez, il se fout ici. Il va vous dire, ok, j'ai lu 1, 2, 3, 4 jusque là. Donc ici, 56 octets. Et on va faire encore autre chose. On va afficher la taille dans type utilisateur. C'est 28. Et on remarque que Ftel c'est 56 ici. Après la lecture, donc en gros, Ftel est à la fin du fichier. 28 fois 2, ça fait 56. Eh bien, en gros, il nous a retourné le nombre, il nous a bien retourné deux structures, donc deux fois le nombre d'octets d'une structure user. Et il y a bien deux users là-dedans. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est dire le fichier contient EIPLT %LD utilisateur, par exemple. Et vous faites Ftel de FP divisé par la taille d'un utilisateur et ça vous donnera le nombre total d'utilisateurs dans le fichier. le fichier contient deux utilisateurs. Parce qu'à la fin du fichier, vous aurez lu 56 octets et 56 divisé par la taille d'un user, du coup 28, ça fait bien deux et il y avait bien deux utilisateurs. Au lieu de faire une lecture ici, il y a même encore mieux, c'est vous faites fsic de fpsic sic end. Vous mettez le curseur à la fin, vous ne le déplacez pas une fois qu'il est à la fin. Comme ça, vous pouvez obtenir votre la taille, enfin, le nombre d'utilisateurs, le nombre de structures qu'il y a dans votre fichier. attention que, évidemment, dans votre fichier, ici, il ne sera contenu, enfin, cette technique-là, pardon, ne marche que si la taille de votre structure est fixe. OK. Si jamais, c'est des, un nombre de caractères alloués dynamiquement, évidemment, ça va être plus compliqué vu que la taille de la structure va varier. OK, OK. Donc là, je pense qu'on a tout vu. Enfin, du moins, de ce que je voulais vous montrer. Il y a évidemment d'autres fonctions, je crois qu'il y a bien entières en plus de fonctions relatives aux fichiers. Et là, je vous ai montré vraiment les principales. Je vous ai montré tous les modes d'écriture. Vous avez montré le X à la place du W. Oui, ça, j'avais fait. Je regarde vite fait dans mes notes. Non, c'est bon. On a tout vu. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir rien oublié parce que c'est assez long. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi, en faisant les fichiers de ces tout à l'heure nous affichés en point d'interrogation. Ça, c'était assez étrange. Mais enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la semaine prochaine. Probablement, je ne sais pas du tout sur quoi va être la prochaine vidéo. Peut-être sur le débugage avec assert, soit la fonction main. Parce que là, on a vraiment fini la théorie du C pure. On va voir aussi les macros du langage C qui sont prédéfinis, le temps, comment gérer le temps au langage C, l'aléatoire et aussi d'autres fonctionnalités. Ouais. Et puis après, on passera, ou même avant, ça peut être aussi les chaînés, tout ça, tout ça. Mais ça, je verrai bien la semaine prochaine selon mon humeur. Et donc, à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss !